Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise au sujet de David. Si de David doit sortir le Mashiach, qu'on appelle Mashiach ben David et non pas Ben Shlomo, c'est-à-dire le fils de David et non pas celui de Salomon, donc tu penses bien que si de cet homme-là doit sortir l'homme le plus important pour le monde entier, tout ce qui concerne les origines de David et la descendance de David sont bien sûr extrêmement cachés dans la Torah, protégés. Maintenant, dans la Torah, il y a des façons de savoir les choses, des façons d'entrevoir les choses. Il y a des tas de subtilités par lesquelles on peut comprendre les choses à travers les choses. Je vais te donner un exemple. Lorsque Yosef s'adresse à ses frères pour leur expliquer son rêve, il n'est pas dit à quel frère il s'adresse. Il est dit qu'il s'adresse à ses frères. Mais quel frère ? Eh bien, lorsqu'il commence à parler de sa bouche, on comprend à qui il s'adresse exactement. Parce qu'en hébreu, lorsque Yosef parle, il dit « shim'ouna », ce qui veut dire en hébreu « comprenez maintenant ». Je vous prie, comprenez. Donc, par ce que prononce Yosef, nous savons qu'il s'adresse à Shimon. Uniquement par les mots « shim'ouna » qui, clairement, expose le mot « shim'ouna ». Ça, c'est une des subtilités par lesquelles on comprend qu'il s'adresse à Shimon. Mais aussi, un des indices par lesquels on sait que chaque fois que tu vas voir « shim'ouna » dans la Torah, eh bien, ça fait référence aussi à Shimon. Il y a un autre exemple. Lorsque David rassemble ses frères et son peuple, il dit « shim'ouni » « Ahai et Ami » « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. » Shimon aussi clairement dénote le mot « shim'ouna ». C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'il s'adresse à ses frères et à son peuple, il s'adresse à Shimon. Et dans ce cas-là, ce que David leur dit, c'est très important. Il leur dit qu'il voulait construire un temple, mais que Dieu lui en a empêché et a donné ce travail à celui qui doit le remplacer, et qui est Salomon. Shimon. Et il leur fait bien comprendre ce qu'il y en est. Nous savons que Shimon n'est pas béni, ni par Yaakov, ni par Moshe. Mais nous savons aussi que Shimon n'a pas d'héritage en Israël. Et qui lui donne un héritage ? La tribu de Yéhouda. La tribu royale. C'est-à-dire que Shimon a reçu une part d'héritage au sein de la tribu royale. Et cet héritage, ce n'est pas seulement un héritage physique, matériel. C'est plutôt un héritage spirituel. C'est-à-dire que de ça, on sait que Shimon a une part dans la royauté d'Israël. Shimon, comme je vous l'ai fait comprendre, à l'origine, a été engendré par Essav. Et nous savons que Essav est né rouquin, comme on dit, ou sanguin. Le mot est Admuni. Et ce mot-là, Admuni, ne se trouve que deux fois dans tout le Tanah. pour décrire Essav, qui est né, donc, sanguin, Admuni, et pour décrire, qui d'autre ? Le roi David Ameler. David, le roi David, qui est né au-dessus aussi, sanguin, Admuni. Ce même mot relie les deux hommes. Et ça aussi, c'est un indice pour comprendre comment est-ce qu'il y a un lien physique, génétique, entre les deux hommes. D'ailleurs, on peut voir si la nature de David, à travers le fait qu'il tire son épée, David tue beaucoup, verse beaucoup de sang. Mais il le fait pour Dieu. Il le fait dans le bon sens, alors qu'Essav, lui, il le fait dans le mauvais sens. Donc, on voit que David est tout cœur, tout feu, tout flamme. Et quelque part, on peut détecter si la nature est agitant. Ce que je veux vous dire par tout ça, c'est qu'il y a parmi vous, parmi les descendants de Shimon, ils sont parmi vous, et qui incluent aussi les descendants d'Ephraim et Ménaché. Il y a parmi vous des descendants de David, du roi David. Et c'est logique, ça se confirme à quasiment tous les niveaux. même celui du fait que vous vous sentez vous-même un petit peu, vous avez une fierté intrinsèque, vous avez une fierté innée, une fierté naturelle qui n'est pas normale. Vous ne devriez pas avoir cette fierté. Vous avez été un peuple totalement écrasé, totalement mis au bas de l'échelle. Mais vous avez une fierté qui est plus grande, plus élevée encore que les fiertés qu'on peut trouver dans les peuples les plus grands, officiellement. donc quelque part vous avez cette fierté là, vous avez cette trace, cette mémoire d'une fierté royale qui à mon avis peut s'expliquer par le fait que parmi vous il y a des descendants de David, du roi David. En fait, je vais vous dire aussi autre chose. Pas tout le monde chez vous a des origines israélites. Pas tout le monde chez vous a des origines de Shimon ou de David. Tout comme chez nous, en Israël, ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont juifs qui sont juifs. Il y a un gros mélange. Parce qu'en fait, les problèmes que vous avez chez vous se reflètent dans les problèmes que nous avons chez nous. Parce que nous avons les mêmes ennemis. nous avons des ennemis en commun. Nous avons des intérêts en commun. Nous avons tellement en commun qu'il va falloir à un moment donné agir, il va falloir se regrouper. Alors, ce que je vais vous dire c'est tellement compliqué que ça prend du temps à décanter, ça prend du temps à exposer. J'ai commencé à l'écrire pour vous faire savoir les choses et en espérant que ça puisse vous aider. On est nous aidés. Ici en Israël, de mon côté, je fais tout ce que je veux. Je mets tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas pour faire avancer cette histoire. On verra où c'est que ça va aller. En attendant, on ne te lâche pas prise. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada